Salut tout le monde, c'est Melovia, j'espère que vous allez bien. Donc on va refaire un combat avec Dratatin, parce que malheureusement sur les autres combats on n'a pas pu voir exactement sa valeur. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment très dommage, puisqu'il mérite d'être mis en valeur. Donc là en face on a une équipe distorsion, on a d'un côté le Pyrobute qui est rapide, mais on a quand même le Sorcilance, on a le Rouflex qui est assez lent. Donc pourquoi pas Dratatin est un Pokémon assez lent, profiter de sa lenteur et profiter du coup de la distorsion qui est en face. On sera toujours plus lente que le Rouflex, normalement. Donc on va prendre Duralugon. Non, on va prendre une Orphalie, ça c'est sûr. On va prendre Duralugon qui encaisse quand même pas mal. Et on va voir ce que ça donne en face. Depuis hier, je ne tombe que sur des Stollers, des Stollers, des Stollers. Là, une équipe comme ça, vous voyez une Octalie, vous savez que vous avez Baillement, Toxique, Vœux. Je ne tombe que sur ça, donc ça c'est frustrant. Allez, on va essayer de faire Dratatin, il est un bon Poké, mais quand on a joué Florizar pendant des années, c'est compliqué de passer à Dratatin. Il est compliqué de se placer parce qu'il n'a pas une attaque, enfin, il a une très bonne attaque spéciale, mais il a sa vitesse, en fait, je pense qu'il fait grand défaut. Ok, donc là, on ne va pas dynamaxer. On sait qu'il va faire demi-tour. On va placer Murs de Fer. Non, je dis qu'on sait qu'il ne va pas dynamaxer. Je pense qu'il ne va pas dynamaxer. Parce que j'ai fait plusieurs combats face à des Pyrobuts, il n'y en a aucun qui l'ont dynamaxer, ils ont fait plutôt des demi-tour. Ah, il ne fait même pas demi-tour. Il retire carrément. Ok, donc là, ça place le Rolflex. Donc lui, il va essayer de profiter forcément des boosts. On a de la chance, c'est que c'est un Stoller physique. Et nous, on va jouer en spécial. Donc on va lui baisser sa défense spéciale. Il va nous placer sûrement le Cognobidon. Et avec un petit peu de malchance, ça va être le G-Max. Ok, très bien. On lui baisser sa défense spéciale, c'est ce qu'on voulait. Ok, donc le placage, il va tenter la paralysie. Donc forcément, là, avec plus 2 en défense, le placage, il ne va pas nous faire de grands dégâts. Je ne vais même pas dynamaxer maintenant. Je ne vais même pas dynamaxer maintenant. Je ne vais même pas dynamaxer maintenant. Avec les acides maliques, baisser la défense spéciale, la baisser, la baisser. Il va faire l'amder. Donc il va essayer de me KO. Donc là, il va activer notre lune d'assurance. Dommage que je n'ai pas dynamaxer. Donc avec un petit peu de chance. Non, on ne le mettra jamais KO. Il fait un sacré trou. Mais on ne le met pas KO. On ne sait jamais s'il loupe son lame d'air. On ne sait jamais. Si la chance est un peu avec nous. Non, bon, la chance n'est pas avec nous. Il faut tenter dans un combat. On va envoyer du rallumant. Est-ce que je dis namax ? S'il a la baie Babiri, je crois que je préfère faire le tonnerre. On va faire le tonnerre. Dracoque, il est là pour les Pokémon qui se placent. C'est-à-dire que si j'ai un Reflex en face qui fait Konyo bidon, je lui fais un Dracoque et on n'en parle plus. Ce n'est pas là pour faire de gros gros dégâts. Normalement, je l'encaisse, lui, avec la magie. Parfait. Pourquoi je n'ai pas fait Lumino-Canon ? Tout simplement que les Togekis, ils ont beaucoup de baies Babiri. Et s'il a la baie Babiri, ce n'était pas un KO. Ce n'était vraiment pas le KO. Ok, le Reflex. Donc là, dans le doute où il nous fait Konyo bidon ou quelque chose comme ça, je vais faire le Dracoque. Normalement, je suis un peu plus rapide que le Reflex, je pense. Ah, dommage, le Dynamax. Bon, le Dracoque n'aura servi à rien. J'ai essayé, j'ai essayé de faire ma petite maligne en disant qui c'est ? Est-ce que ça marche, Dracoque, sur un Dynamax ? Non, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé. J'ai essayé aussi hurlement. Ça ne fonctionne pas. Ok, donc là, c'est le G-Max. Donc le G-Max, il fait... Ok, le Pugilomax. Bon. On manquait. Bon, après, il n'est pas placé, le Reflex. Donc forcément, là, il a plus 1 en attaque. Il est plus rapide que nous. Il va refaire Pugilomax. Sur Narfali, il ne devrait pas faire trop de dégâts. Je vais conserver mon Duralugon pour ensuite, derrière, lui faire Dracoque. Si on n'a pas le KO avant, on est plus là. Nice. Oh, bah, je le Max. Non, on va faire Mégaphone. Donc là, évidemment, qu'on est plus rapide. Ok, récolte du G-Max. Ça va nous faire un peu plus de dégâts, quand même, là. Plus... Plus 2 en attaque. Donc, Ok, il a perdu sa Dynamax. Là, c'est fini. Dynamaxé. Alors, c'est vrai que je suis plus lente. Donc, je pense que, quoi qu'il en soit, le combat est perdu. Alors, le fait qu'il est en Dynamax, ça booste aussi la vitesse. Ouais, non, il est quand même plus rapide. Donc là, plus 2 en attaque, forcément, c'est le KO. Donc, bon, on n'a vraiment pas de chance sur les combats parce qu'on tombe que sur du stall, que sur du stall, que sur du stall. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment dommage. On a combien de temps, là ? On est à 5 minutes ? 8 minutes. Donc, on va essayer un deuxième combat. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, je suis excédée. Je suis excédée de mes combats. Ok. D'accord. Donc là, c'est bien. on n'a pas vraiment de stall. On est plutôt dans le hyper-offense. Oh là, il a déjà choisi. Il savait exactement ce qu'il a voulu faire. Moi, je ne sais absolument pas. Est-ce que j'ouvre avec Dratatin ? Ouais, j'ouvre avec Dratatin. On va prendre Minotope. Et on va prendre Duralugan. Ok, c'est parti. J'espère que on va passer un bon combat. Donc là, c'est des Pokémon classiques mais il n'y a pas de stall. Donc, je me dis que ça devrait être un peu plus sympa que les combats précédents. Ok. Donc là, le Farfaduvé il va être là pour mettre le vent arrière je pense. Donc, on va pouvoir faire un mur de fer. Ok, puis aussi, il place ses murs. Moi, je vais en profiter pour me booster. Donc là, on a plus de en défense. Mais j'aimerais vraiment il faut que je vérifie s'il n'a pas quelque chose pour booster son levant arrière. Au prochain tour, s'il ne switch pas, on va essayer de... Parce que même s'il avait juste une attaque pour être sourire. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, ça, c'est pas cool. Oh, ouais. Alors, honnêtement, je préfère perdre mes boosts. Attendez, ça me baisse de combien ? À mon avis, c'est un plus 6 parce que pour accepter de faire un chaos. Ouais, une baisse de 2. Puis là, en soi, ça ne servira strictement à rien. Donc, je vais placer mon Duralugon. C'est pas grave, tant pis pour mes boosts. J'aimerais juste vérifier s'il n'a pas accès. Qu'est-ce qu'on a comme attaque pour booster mon attaque spéciale ? Parce que sinon, je vais mettre une attaque poison comme ça quand je lui dis non. donc là, c'est d'armure. Là, lui, il est là pour se booster. Alors, dommage, je ne peux pas lui faire drakoke vu que c'est un type spécial. On va faire une autre. Alors, voyons voir. Ah, attendez, le repli, c'est pas une... Ça booste les bouts de fond, sinon. Ok, je m'envoie. Je sais pas comment je vais mettre ce niveau. Je sais pas, est-ce que c'est tout ce qui est. On en a affecté à bris de détection, affecté par saisie. Je vais tout tout normal pour tout tout normal. Je vais tout tout ça, les gars. Je vais passer mon magnifique. Euh... Elle augmente la défense d'un niveau. donc, autant garder cette étape-là. Ça, non, non, ça sert à rien, non, non, la couche avec la sphère, non, une fatigue vient à se booster, donc, on va faire comme ça. Bon, on va rien pouvoir booster sur notre texte spéciale. Et là, deux... Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. je pense qu'en fait, il vaut mieux quand même en ligne qu'il ait en tant que sphère ce que j'ai fait. Donc voilà, il a voulu être gourmand, il m'a pas fait de dégâts, donc tant pis pour lui. Il a quand même pas coupé, j'allais le laisser se placer gentiment, sans rien dire. Non, mais attends. Ok, donc ça place le lancorien. On va placer... À tous les coups, il va nous faire hantise. Ça va pas loupé. Je crois qu'on a tous la même technique devant les minotopes si on a lancé rien. Donc du coup, je vais pas placer, je vais refaire métallomax. Ça nous met pas KO, ça nous fait rien du coup. on va rebousser notre défense logique. Le minotope qui fait tout le travail. Alors c'est une vidéo sur Dratatin, mais finalement on va peut-être la renommer le minotope. Allez, on va faire une tête de fer. Là, concrètement, si Dinamax maintenant, ça servira à strictement rien. C'est beaucoup trop tard. Il aurait dû pas être trop gourmand avec le Charmigui, et le Dinamaxé. En toi, là, il a fait sa grave erreur. Il a été trop, trop, trop gourmand. Ça sera le titre de cette vidéo. Un Charmigui trop gourmand. Ok, donc là, c'est le KO. À quoi que, j'ai pris 2 en attaque, en défense. Ouais. ouais. donc là, on l'encaisse et c'est le KO pour lui. Voilà. Un Charmigui trop gourmand. Vous en pensez quoi de suite ? C'est pas mal, hein ? Allez, on est à 15 minutes, on va se refaire un combat. Donc, vous voyez là, tout de suite, quand même, la différence avec la synergie que j'avais d'équipe avant et maintenant. Bon, elle n'est pas encore top top, mais il y a quand même un gros gros mieux. Alors, après, est-ce que au lieu de le jouer avec la lunette assurance, quel objet je pourrais lui mettre ? Parce que les lunettes choix, non. Les lunettes choix, ça serait pas possible puisque sinon, on serait bloqué. Je pourrais lui mettre à la rigueur leur bevi, pourquoi pas ? Ok, donc là, c'est intéressant, on a quand même un gros rythmique en face, on le voit pas souvent, ça peut être sympa. Allez. Je pense que on a combien de vidéos là ? On est à 16 minutes, est-ce que je vais faire n'importe quoi, je vais abandonner et on va l'essayer avec l'orbe vie ? Parce qu'en soi, la vie d'assurance, ça nous booste de plus de, ce qui est pas forcément un gros avantage. Alors, c'est pas la peine de réfléchir, monsieur, on va faire fuite. Alors oui, le Dratatin, le Dratatin, le Dratatin, je l'avais testé sur quelques combats, mais sur 3 ou 4 combats parce que je voulais quand même le tester en même temps que vous. Je le découvre en fait plus ou moins en même temps que vous, donc vous voyez, je continue à faire mes tests et c'est comme ça qu'en fait, je décide mes pokémons. Quand je me fais mon équipe, je teste en amical, je teste avec divers objets, etc., etc., et c'est là où je vois si ça me plaît ou pas. Mais avec l'orbe vie, je pense qu'avec l'orbe vie, on pourrait faire plus de dégâts. ou sinon, tant pis, en plus, j'ai pris mes pokémons au hasard. Bon, je pense qu'on peut arriver à se débrouiller avec Mottisma et Arcanin, c'est quand même des valeurs sûres, donc on va réussir à faire quelques jours. Ce que je vais faire, c'est que je le testerai moi de mon côté avec l'orbe vie, et je vous dirai ce qu'il en est. Ok, le Draco-shock. On va tenter. J'ai le hokey. Le Hydro-canon. Forcément, ça switch. Ok, le Krapuche. si je place mon dratatin, est-ce que ça passe ? Allez, le Téluriforce pour le dratatin. Et, et c'est sûr, un coup critique. Alors, vous m'expliquez, vous me direz. Ok, donc, il a quasiment, il n'a que deux physiques qui ne font pas forcément beaucoup de dégâts. Donc, on va faire Acid Malik, on ne va pas dynamaxer tout de suite. Donc là, peu importe ce qu'il met, on veut baisser la défense spéciale. Ok, parfait. On va essayer d'activer la ville d'assurance. On va essayer de ne pas se prendre un chaos. Ça serait sympa. On va aller toute la journée. Toute la journée. On fait la fête la nuit et on n'assume pas le lendemain. Ok, le Draco-choc. On encaisse largement. c'est super efficace. Non, en fait, je pense que je vais lui laisser la ville d'assurance. Je pense que... Ouais, non, je vais lui laisser la ville d'assurance. Non, en fait, je vais le laisser comme ça, mon dratatin. Je ne vais même pas... Non, je vais le laisser comme ça. Allez. Ok, donc là, pour la suite du combat, ça va être compliqué pour lui. Il n'a des faiblesses plus avec des types plantes. Malheureusement pour lui, il n'a pas forcément fait le bon choix dans sa sélection. Après, c'est vrai qu'il s'est dit que j'allais peut-être prendre du ralugon. Je pense qu'il sait. Quand on voit du ralugon, 98% prennent du ralugon. c'est quand même la Dynamax. Allez, on va voir ce qu'on va... On est à plus de en attaque. On va voir ce que ça donne. Enfin, même le serpent n'est plus rapide que nous. Pourtant, j'ai mis un petit peu d'investissement en vitesse. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très long. Allez, le Nectar G Max. Normalement, avec plus de, voilà, c'est le chaos. Ce qu'on fait à la prochaine attaque, on va essayer de faire soin dans le doute. Mais vous avez vu, en même temps, la réserve de PV qu'il a, elle est énorme. Elle est tout simplement énorme, sa réserve de PV. Donc, pour ne pas vous mentir, je suis en train de filmer après cette vidéo-là. Donc, je vais vous la poster ce soir. Ok, bon, ça rage quitte. En même temps, quand on se fait avoir par un drap atteint, je pense que ça doit... Après, je ne comprends pas les gens qui rage quittent. Alors, je comprends, c'est frustrant, mais dans ce cas-là, abandonne rage quitte. Tu es obligé de te reconnecter derrière. C'est trop long. Bon, après, je parle par feignantise. Je suis assez feignante, du coup, du coup, ça me fatigue déjà d'avance de devoir me reconnecter alors que tu abandonnes, ça va aussi vite. Puis, je trouve que ce n'est pas respectueux pour ton adversaire de rage quitte comme ça. Tu abandonnes, tout simplement. Ça revient exactement au même d'abandonner ou de rage quitte. donc, bon, si tu sais que tu vas perdre, tu abandonnes, tu rage quitte pas. Je trouve que c'est un manque de respect, tout simplement. Mais bon, chacun son point de vue. Bon, ça sera la dernière vidéo avec Dratatin. Si vous n'êtes pas convaincu, si cette version de Dratatin ne vous plaît pas, je peux essayer de vous en faire un autre. Je n'ai pas d'autres Dratatin, j'ai max. Ah oui, sachant qu'il ne fait pas non plus, il fera encore plus de dégâts quand j'aurai ses IV, parce que là, regardez, je vous laisse regarder. Voilà. Non, vous ne pouvez pas voir. Il lui manque encore de l'attaque spéciale. Je suis juste bon en attaque spéciale. Donc, voilà. La prochaine vidéo, demain, donc, ça ne sera pas sur Dolmash, par contre. il n'y a pas de surprise. Je ne sais même pas si je l'ai capturé. De toute façon, je les ai tous, donc forcément que je l'ai. Il faut encore que je l'analyse, que je vois ses talents, etc. Mais, normalement, ça devrait le faire. Je vais essayer de me le faire enchaîner ce soir, peut-être, ou demain. Ça devient le bazar dans mes boîtes. Bon, bref. je vais essayer de le faire pour la semaine prochaine. Demain, j'ai une journée assez chargée. Je ne sais même pas d'ailleurs si demain, je vais tourner. C'est pour ça que celle-là, je vais la poster ce soir pour me rattraper de demain. là, ça nous fait quand même trois vidéos aujourd'hui, donc c'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il y a derrière. C'est énorme, donc je pense que demain, si je n'ai pas le temps, au moins, je ne me sentirai pas coupable étant donné tout ce qu'on a posté aujourd'hui. si je tourne une vidéo demain, peut-être que je referai une vidéo avec le pomme-drapi parce que c'est vrai que trois combats, on va essayer peut-être d'en faire un petit peu plus. Et sinon, j'essaie de vous faire le dolmen pour la prochaine fois. Ouais, on va faire ça. Bon, du coup, on se dit peut-être à demain, je ne suis pas sûre. Et sinon, à après-demain. Et puis, passez une bonne soirée. C'était du coup la dernière vidéo du jour. Vous n'attendez pas une autre vidéo derrière. C'est terminé après. Allez, bonne soirée. Toto, tu me gênes. Toi. Je n'arrive pas.